Maman part au travail! Au revoir! C'est la gentille nounou! Vous êtes arrivée juste à temps! Prenez soin de vous! Je t'ai amenée une sucette géante! Elle a l'air délicieuse! Qui est-ce? C'est un colis? Qu'est-ce que ça pourrait être? Une main? Je suis Mégane, ta nounou! Une nounou robot? Donne-moi cette sucette! C'est mauvais pour la santé! Pas de sucre, compris! Cette nounou fait vraiment peur! Nounou! J'ai une écharpe! Oh là là! Le niveau de douleur est élevé! Je détecte une menace! Je vais chercher le kit de premier secours! Je prends la pince! Mais ça va lui faire mal! Tu vas te servir d'une pince pour l'enlever! Pas question! Ce n'est pas le jour de Mélanie aujourd'hui! Son écharpe se sentait seule, alors elle en a une autre désormais! Où est-elle? J'ai trouvé la pompe! Il faut faire vite! La pompe va extraire l'écharpe! C'est gonflé, mais ne t'inquiète pas! J'ai du spray pour traiter ça! Et un pansement, monsieur et madame, pour couvrir la plaie! Yeah! Parfait! Madame maladroite est désormais madame heureuse! Oh! J'entends un bruit! C'est quoi? Il y a quelque chose dans le placard! Et si c'était un monstre? Regarde ses yeux! Nenou! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a un monstre dans le placard! Je te jure, il était juste là! Je peux peut-être lui faire peur avec mes pas de danse? Regarde ses mouvements de bras, sale bête! Ou encore mieux, je le tape avec une batte! Viens ici, monstre! Fais attention! Sors de là! Non! Arrête! T'as failli faire mal à son nounours! Que de violence! En tout cas... Regarde! Ton nounours va bien! J'ai toujours peur! Ah oui? Je sais! Que penses-tu d'une couverture licorne? Regarde, c'est confortable! J'ajoute une lampe et tu es bien protégée maintenant! L'emmaillotage, ça marche à tous les coups! Les bonbons nounours sont les préférés de Mélanie! Mégane est-elle au courant? Ce sont des bonbons? Oh oh! Un couteau? Elle ne va pas faire de mal à Mélanie quand même! Oh! Ouf! J'ai dit pas de sucre! Tu es si méchante! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi ce sachet de bonbons est-il accroché au mur? Ma pauvre, ne pleure pas! Tiens! Une sucette! Ouais! Merci, nounou! Non! La sucette est toute plate! Plus de sucre! Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution! De la peinture! Tu veux faire un truc cool? Viens avec moi! Que va faire Nounou avec la peinture? On va enlever toutes les peintures, on roule un bonbon en boule, et on l'aplatit! On s'assure qu'ils soient ronds tout comme de la peinture! Puis on le découpe! Parfait! C'est la solution parfaite pour cacher tes bonbons! Prenons-en un chacune! Jeanne! Délicieux! Oh oh! Voilà, Mégane! Hum... Qu'est-ce que vous fabriquez? Elles font de la peinture! C'est bien! C'était moins une! Des légumes pour le déjeuner! Hum? Quoi? J'ai dit pas de chocolat avant le déjeuner! Regarde ce qu'a fait Mélanie! C'est promis, j'ai plus de chocolat! C'est quoi ça autour de ta bouche? Scanner environnement? Chercher sucre? Sucre détecté! Je te tiens maintenant! Que va faire Mégane à Luigi? D'abord, ton cœur! Le problème est situé dans l'estomac! Je suis contente de pouvoir te disséquer! Je vais commencer par découper tes vieilles sutures! Je détecte quelque chose! Un ventre smiley? Berk! Il faut que je le découpe également! J'ai trouvé le chocolat! Comme je l'avais détecté! J'ai trouvé ta cachette, Mélanie! Tu peux nous expliquer? Oh mince! Oh là là! Il faut que je jette tous ces Ménems! Et pour être sûre que tu restes assise et que tu manges tes légumes, je te coince sur la chaise! Tu n'as pas le choix! Mange du raisin! Non! Oh! Ok! Et des carottes aussi! Nounou et Mélanie jouent à cache-cache! Où est Nounou? Bouh! Je t'ai eu! Je vais t'attraper! Bah! Tu peux toujours essayer! J'arrive! Touché! C'est toi le loup! Oups! Qu'est-ce qu'il y a? Vous jouez à quoi? Je veux jouer avec vous! D'accord! Touché! Courez! Oh là là! Mégane vient de se transformer en prédateur sauvage! Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est passé le papier dans cette maison? Attention! Ah! Mes doigts! Calcul du niveau de douleur? Méchante porte! Tu n'as pas le droit de faire mal à ma maîtresse! Waouh! Mégane est aussi forte que Hulk! Où est la porte? Mégane, arrête! Donne-moi la porte! Ou au moins, aide-moi à la remettre! Juste ici! Oh! C'était du sport! Maintenant, je vais régler le problème! Il me faut juste une nouille de piscine et je coupe le milieu comme une baguette! Elle va parfaitement sur le bord de la porte! Comme ça, elle ne ferme pas complètement et tous les doigts sont en sécurité! Super malin! Et maintenant, mettons de la glace sur tes doigts! Pauvre petite! Oh! Elle est jolie, cette Barbie! Oh! Que tu es maladroite! Barbie va se faire piétiner! Ce n'était pas prévu aujourd'hui! Pauvre Barbie! Mégane, tu peux la réparer? Une poupée cassée? Je sais quoi faire! Où l'emmènes-tu? Que va faire Mégane à Barbie? Je ne m'attendais pas à ce genre d'opération! Oh! Barbie prend-elle des coups de marteau? Il se passe quelque chose de très étrange ici! La poupée est prête! Je te présente Barbie robot! Elle te plaît? Elle ressemble exactement à ma Barbie! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a deux poupées robots maintenant? C'est la vraie Barbie cassée! Je sais comment réparer Barbie! D'abord, je lui coupe tous les cheveux! Il faut s'assurer que ses cheveux longs ne nous gênent pas! Ne t'inquiète pas, elle ne sera pas complètement chauve! Comme ça! Maintenant, j'enlève tous les cheveux et j'enroule de la pâte à modeler aplatie autour de la tête de Barbie! Je fais une boule! Les membres de Barbie sont utiles! Je les place en haut et en bas de la boule! Super créatif! Je vais recouvrir ses bras et ses jambes de pâte à modeler! Regarde! Un monstre tout mignon! Wow! Je veux jouer avec! Merci, Nounou! Je suis contente qu'il te plaise! Elle a choisi ce monstre minuscule plutôt que ma création! Hors de ma vue! Ces pauvres Barbies n'ont pas la vie facile! Mélanie a mal au ventre! Heureusement que ses nounous sont là! J'appelle le médecin! Bonjour, petite fille! Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour te guérir! Je vais écouter ce qui se passe dans ton corps! Oh là là! C'est très grave! Il faut faire une piqûre! Je déteste les aiguilles! Menace détectée! Ne fais pas de mal à Mélanie! Qui aurait cru que l'oreille du médecin pouvait s'étirer comme un ballon de baudruche? Cette poupée robot fait encore des siennes! Quelques gouttes d'eau devraient t'éteindre! Eau détectée! Mon système est défaillant! Ça a marché! Mais le médecin a l'oreille qui pendouille maintenant! Oh! Je m'en vais d'ici! Que fait Nounou? Un papillon sur la seringue? L'aiguille ne fait plus si peur! Le papillon va te faire un petit bisou! Fini! C'est tout! J'ai rien senti du tout! Grâce au papillon, Mélanie va bientôt se sentir beaucoup mieux! Une barbe à papa... Et un squishy! C'est génial! Oups! Elle a appuyé trop fort! Et la barbe à papa est par terre! Berk! Ma barbe à papa est dégoûtante! Qu'est-ce qui se passe avec ta barbe à papa? Je détecte... De la saleté! C'est facile! Il faut juste la nettoyer! J'ai appris que les humains aimaient nettoyer les choses avec de l'eau, alors allons-y! Était-elle censée fondre? Il se passe quelque chose! La barbe à papa de Mélanie n'est plus! Oh non! C'est mon jour de malchance ou quoi? Hein? On dirait que Mégane n'est pas encore résistante à l'eau! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Des saletés sur la friandise? J'ai une solution! C'est quoi ça? Ça a l'air cool! Waouh! Il y a une sucette à l'intérieur! C'est un protecteur de sucette! Hum! Trop bon! Peut-être qu'il est temps d'emmener Mégane au garage! Waouh! On dirait que Mélanie est fan de Mercredi Adams! Elle a reproduit tous les détails, même la robe noire! Qu'est-ce que tu portes? Je veux ressembler à Mercredi Adams! Je suis très fan! Ténébreuse et émo? Oui! Je lui ressemble maintenant! Je désapprouve! Enlève ton maquillage! Je ne veux pas! Mégane a transformé Mélanie en poupée comme elle! Chut! Fais comme si ça te plaisait! On dirait que Mélanie sort aujourd'hui! Mais elle n'a pas l'air d'aimer le béret! Oups! Où est ton béret? Je ne sais pas! Je l'ai perdu! Pas de problème! Je vais t'en faire un autre! Il me faut juste une démange de mon pull! Je fais un nœud en haut, un peu plus serré, comme ça! Et voilà! Un bonnet instantané! Essaie-le! Il est encore plus moche que l'autre! Il te faut aussi une écharpe? Je ne veux pas que tu aies froid! Ça devrait suffire! Elle n'aura pas froid, mais elle va avoir du mal à marcher si elle ne voit pas où elle met les pieds! Des bonbons! Le goûter préféré de Leïla! Allez! Allez! Pas si vite! Hein? Je devrais plutôt manger une salade! Berc! Pas question! Mercredi, elle est occupée à lire son livre! Mais Leïla prépare quelque chose! Qu'est-ce qui se passe avec son jouet? Mercredi a une vision! On dirait qu'il y a une opération en cours! Le jouet est stable! Il est en train d'être recousu! Oh non! Il fait un arrêt cardiaque! C'est au docteur Mercredi de le sauver! Ça a marché? Ouais! Et maintenant, ma partie préférée! L'ouvrir! J'aime voir la beauté de ses entrailles! On dirait un estomac plein! Wow! Ses entrailles gluantes coulent à flot! Il semble que quelque chose d'autre rende le jouet malade! On a besoin d'une pince à épilée pour ça! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur! Un verre? Oh! Eh! Du vomi arc-en-ciel? Tantaine minutes, on dirait le bonbon préféré de Leïla! Coupable! Quelle vision sauvage! Donne-moi ça! Je sais ce que tu caches! Tu ne me tromperas pas! Il y a quelque chose à l'intérieur de ce jouet! Wow! Quelqu'un a une cachette secrète de bonbons! Le secret a été dévoilé! Littéralement! Non! Mes bonbons! J'arrive pas à croire que tu m'es mentie! Tout ça va à la poubelle! Quel gâchis! J'arrive pas à croire que les bonbons soient jetés à la poubelle! Pauvre Leïla! Ou pas! C'est quoi ce sourire diabolique? Ah! Tu es une fille sournoise! Plus de cachettes secrètes! Wow! C'est le château d'un vampire? Attends! C'est juste la chambre de Leïla? Que fait mercredi? La meilleure façon de s'endormir est de se plonger dans l'obscurité! C'est dans ce cercueil que tu reposeras en paix! C'est pas vrai! Leïla va-t-elle vraiment dormir dans un cercueil? Oh! C'est vrai que c'est confortable! Au revoir mon ami! Attends! Ne ferme pas! Là, 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 là! Non! Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Leïla ne pourra pas respirer là-dedans! Va dans ton lit, Leïla! Quelle inquiétude insensée! Tiens, je t'ai trouvé une couverture en forme de licorne! Wow! Si douce! C'est risible! Voilà ce que c'est! Au moins, je peux prendre celui-chou! Et Nid finit par endormir Leïla avec une bonne vieille histoire de conte de fées! Leïla veut manger une pomme, mais elle a mal aux dents! Sa dent bouge! J'ai mal aux dents! Je peux pas mordre! Il va falloir couper la pomme en tranches! Viens avec moi! Reste ici! Une pomme sur sa tête? J'ai un mauvais pressentiment! Ne bouge pas! Oh là là! Un arc et des flèches! J'ai tellement peur! C'est parti! Peut-elle le faire? Oh, phew! Je peux pas imaginer ce qui se serait passé si elle avait touché la mauvaise chose! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'aurais pu la blesser! Au moins, j'ai coupé la pomme! Suisse vivante? Ça va? C'est bien! Je vais te montrer comment couper une pomme en toute sécurité! Viens avec moi! Tout d'abord, on va avoir besoin d'une planche à découper! Et de notre propre coupe-pomme! Il suffit d'appuyer le coupe-pomme sur la pomme pour obtenir des tranches instantanées! Voilà! Facile et sûr! Pas besoin de risquer sa vie! Voici comment aiguiser correctement un couteau! Tiens, essaye! Je ne pense pas qu'un enfant devrait faire ça! Aouh! C'est juste une petite coupure! Il faut une loupe pour l'avoir! Comme c'est superficiel! J'ai une idée! Un tatouage de blessure? Voilà! Maintenant, tu as une plus grande blessure! Une plus grande blessure? D'accord! Oh mon dieu! La nounou et Nid ne pouvaient pas supporter l'énorme coupure sur la main de Leila! Nounou, réveille-toi! C'est juste un tatouage pour cacher une toute petite coupure! Fiu! Oh, j'ai une meilleure idée! Du ruban adhésif? Ah, ça pourrait enlever l'énorme et vilain tatouage! Enfin, tout est parti! Maintenant, la petite coupure! J'ai un spray contre les plaies pour la soigner et un pansement de conte de fées pour la recouvrir! Nounou et Nid a très bien soigné la blessure de Leila! Et c'est Leila qui mérite une sucette pour son courage! Merci, Nounou! Quelque chose a réveillé, Leila! Serait-ce un monstre à l'intérieur du placard? Regarde ses griffes asserrées! Il sort! Aaaaaah! Nounou! Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Le spectacle est terminé mercredi! On est arrivé à la meilleure partie! Par! C'est bon, c'était juste une bêtise de mercredi! Rendors-toi! Attends, ne me laisse pas! J'ai encore peur! Eh bien, je sais ce qu'il faut faire! On dirait un spectacle de magie! Il doit y avoir une écharpe de tulle sans fin là-dedans! Ou une montagne! Et Nid a des idées de bricolage! Elle l'accroche au plafond! Ça va être bien! Wow! Un rideau! Comme dans un lit de princesse! Ça protégera Leila des monstres effrayants! Je l'adore! Oh! Une délicieuse sucette à l'orange! Leila a des problèmes de dents! Comment pourra-t-elle manger sa sucette? Nous éliminons la racine du problème! Mais ses pinces sont si effrayantes! Ce sera rapide et facile! Quoi? Non, pas du tout! Arrête! T'es folle! J'appelle un dentiste! Oui, s'il vous plaît, venez tout de suite! Je suis là, je suis là! Est-ce que le dentiste va bien? Laisse-moi voir ses dents! Je vois, c'est une dent cassée! C'était facile à retirer! Succès! Voilà! C'est génial, c'était tout petit! La petite souris va adorer! Il est temps pour Leila de nettoyer tous ses jouets en désordre! Je veux pas! Ton ours en plus, je vais exploser si tu ne nettoies pas! Quoi? Je suis désolée, je te promets que je vais nettoyer maintenant! Le temps presse! Tu ferais mieux de commencer maintenant! S'il te plaît, Nounou, pas mon nounours! Qu'est-ce qui se passe? Oh mais... Une bombe! Nounou et Nid est là pour sauver la situation avec des ciseaux! Le temps presse! Ça s'est arrêté! C'était le bon fil à couper! Mais Leila doit encore nettoyer ses jouets! Et Nounou est nier d'une astuce en tête! Regarde ça! Lance les jouets dans le panier, comme on ok! Ça a l'air amusant! Laisse-moi essayer! But après but! Trois points pour l'équipe Leila! Bravo Leila! Maintenant que tu as marqué tous les buts, on va mettre ça de côté! Et le nounours est en sécurité lui aussi! Que se passe-t-il ici? Des vêtements colorés? C'est absurde! C'est une bombe? Oh oh! Le placard de quelqu'un est sur le point d'exploser! On ferait mieux de se mettre à courir! Ça va être amusant! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Toutes ces affaires sont devenues noires! Ça devait être une bombe noire! C'est ce que tu vas porter à partir de maintenant! Rope noire! Chaussures noires! Bon prix! Regardez cette fille! Elle ressemble à Mercredi! Doublez-moi, doublez l'obscurité! Oh non! Un monstre! Ah! Lâche-moi! Attends, espèce de gros monstre! Aidez-moi! Nounou! Nounou à la rescousse! Qu'est-ce qui va pas? Il y a un énorme monstre effrayant sur mon lit! Oh! Les monstres ne sont pas réels! D'accord, je vais vérifier! J'ai besoin d'une lampe de poche! Le monstre est réel! Je crois que Nani est stupéfaite! Tout va bien, Ellie! Je m'en occupe! Maintenant, je veux que tu fermes les yeux pour moi! D'accord? Il est temps pour la nounou de se débarrasser de ce monstre une fois pour toutes! T'es si grand monstre! La nounou est si forte! Elle est prête à se battre contre un énorme et effrayant monstre! On dirait qu'elle a un spray anti-monstre qui fonctionne! Fiu! Tout va bien, Ellie! Le monstre est parti maintenant! J'ai encore peur! Alors, qu'est-ce que la nounou peut faire d'autre? Un téléphone? Un lapin en peluche et une tasse? Je sais! Préparez un gobelet et découpez-en le fond! Faites un pochoir de lapin sur la partie découpée, puis collez-le sur le gobelet! Nous avons maintenant une lampe en forme de lapin! C'est l'heure de dormir! Il fait si sombre! Qu'est-ce que c'est? Wow! Wow! Regarde un lapin! Pour le faire apparaître, il te suffit d'allumer la lampe de poche de ton téléphone! Je vais la mettre près de ta table de nuit pour que tu puisses le voir au plafond! Maintenant, va dormir! D'accord? Wow! Regarde! Chut! Ellie s'endort! Hein? Il y a quelque chose dans le placard! On dirait Oogie Woogie! Aaaaaah! Hé! T'es si bruyante! Il y a un monstre dans mon placard! Il est énorme! Les monstres, ils sont si gentils! Non, s'il te plaît, ne me laisse pas! J'ai tellement peur! Raconte-moi d'abord une histoire pour m'endormir! Barbie? Ben, j'ai quelque chose de mieux pour toi! Ah! Voilà! Regarde ça! Des contes qui font peur? Par une nuit d'orage, Vivet est un monstre effrayant! Même le monstre a eu peur! Ça devient vraiment intense! Comment Ellie va-t-elle s'endormir maintenant? Et la fin? Oh! Regarde, c'est Oogie Woogie! Quel joli petit monstre effrayant! Je ne pense pas que le maître ici aidera Ellie! Dors maintenant! Bye! Mais, j'ai tellement peur! C'est le vrai Oogie Woogie! Au moins, celui-ci a l'air beaucoup plus amical! Ellie est occupée à faire un projet artistique! Regardez ce joli cœur! Oh! Elle a accidentellement coupé son sac avec les ciseaux! Oh non! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Regarde tout ce bazar! Allez, mets ton sac à dos! Tu dois partir à l'école! Le trou dans son sac va poser des problèmes! Oh non! Pas les orteils! Ah! J'ai trop mal! Qu'est-il arrivé à ton sac? Il faut que je répare ça! Attends! Bien sûr! Je sais ce qu'il faut faire! Quoi? Un jean? Hein? Nounou a aussi besoin de se lasser! Avec les lacets, attachez les deux extrémités du jean ensemble! Pliez-le et faites un autre nœud! Faites un joli pli, puis passez le lacet dans le passant de la ceinture! Retournez-le et continuez de faire passer le lacet dans les passants! Ces livres rentreront dans le jean! Même si tu en as quatre! Fixez maintenant le lacet avec un nœud pour vous assurer que les livres ne tomberont pas! Quelques épingles rendront le tout encore plus mignon! Ellie? Voici ton nouveau sac! Un sac fait avec un jean! Nounou est tellement créative! Ellie peut aussi le porter comme un sac à dos! Il est si lourd! Ce sac est embarrassant! Eh bien, le short et les chaussures de Nounou me semblent bien plus embarrassants! Oh non, la robe des lits est trouée! Dépêche-toi, il faut qu'on y aille! Attends, et ma robe? Elle est trouée! Oh, alors achète-en une nouvelle! Où sont passés tous tes vêtements? Ils sont encore dans la buanderie! Voilà qui explique tout! Il suffit de réutiliser ce haut! Oh, ça sent mauvais! Mais ça ferait l'affaire! La question, regarde! Il y a une énorme tâche dessus! Parce que tu ne l'as pas lavé! Oh, alors qu'est-ce que tu vas porter? Ah, je sais! Ce tee-shirt de gros! C'est trop grand pour Ellie! C'est presque une robe sur elle! Une vraie rockstar! Laisse-moi faire quelques ajustements! On dirait que la Nounou a opté pour un look déchiré! On a encore des trous! Je suppose que la Nounou sait comment rendre ses trous esthétiques! Une veste en cuir avec des clous? C'est vraiment le style de la Nounou! Et pour finir, quelques gribouillis pour compléter ce look rock'n'roll! La couleur rose ajoute une touche d'Elie, au moins! Tout n'est pas 100% comme la Nounou! Et voilà! N'oublie pas les bracelets et le collier! Elle a l'air tellement cool! La Nounou vient de créer sa jumelle! Allons-y! On va être en retard! Wow! Les filles sont sorties aujourd'hui pour laisser Ellie jouer dans le parc! J'ai l'air tellement cool! Tu crois qu'elle y va aimer ce bonnet? Il est moche! Nounou, je me suis écorché le genou! Regardez! Oh là là! Je sais que j'ai un pansement quelque part! Où est-il? Pas ça! Pourquoi peur? Oh! Tu sais quoi? J'ai une blessure similaire à la tienne! Ce pansement est utilisé! Berk! Non, non! Tu veux transférer une infection? Laisse-moi m'en occuper! Enfin, j'ai trouvé ma trousse de secours! Mais elle est vide! Qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant? Elles doivent soigner la blessure des lits! Il semble que la bonne Nounou est une autre idée! Un tampon? C'est intéressant! Qu'est-ce que c'est? Sérieusement? Les tampons ont la capacité d'absorber n'importe quel liquide après tout! Il suffit de le dérouler et de le placer sur la plaie! Est-ce que ça peut aussi servir de rotule? Bonne idée! Maintenant, je peux retourner sur mon téléphone! C'est embarrassant! Il est temps de faire le ménage! La la la! Je m'ennuie tellement avec mes jouets! Des fleurs fraîches? Je sais! Nounou, on peut jouer à cache-cache, s'il te plaît! Je suis tellement fatiguée par le ménage! Mais d'accord! La bonne Nounou est toujours aussi gentille! Maintenant, où Ellie doit-elle se cacher? Prête ou pas, j'arrive! Où es-tu, Ellie? Où Ellie pourrait-elle se cacher? Oh, regardez ses pieds derrière le rideau! Mais la Nounou est trop gentille pour retrouver Ellie tout de suite! Je ne vois rien ici! Hmm, où est-elle? Quelqu'un doit apprendre à Ellie à mieux se cacher! Fille! Voilà encore ses pieds! C'est pas du tout évident! Pas ici non plus! Est-elle derrière cette plante? Hmm! Achille! Oh non! Oups, est-ce qu'elle m'a vue? Ellie doit porter une sorte de cape d'invisibilité! La Nounou ne la voit toujours pas! Ok, Ellie, sors maintenant! J'abandonne! Nounou, je suis là! Oh, tu m'as fait peur! Ouais, je suis une experte à ce jeu! Oh, j'adore cette émission! Il faut que je la regarde! Nounou, est-ce qu'on peut jouer à cache-cache? Je m'ennuie tellement! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Non! Ok, très bien! Je vais me cacher! Un, deux, trois! Hein? On dirait que la mauvaise Nounou a été distraite par son émission préférée! Nounou, je crois que tu oublies que tu es au milieu d'un jeu! Où dois-je me cacher? Oh, je sais! Je vais me cacher dans la cave! C'est la meilleure cachette qui soit! Je parie que la Nounou ne me trouvera pas ici! La cave est toujours un endroit effrayant! Heureusement qu'elle y est assez courageuse pour se cacher ici! Voyons si Nounou va la trouver! Eh bien, Nounou est trop occupée avec son téléphone! Tu n'oublies pas quelque chose, Nounou? Hein? Non! Pourquoi est-ce que Nounou prend autant de temps? Et si ces choses effrayantes étaient possédées par des fantômes? J'ai tellement sommeil! Je vais faire une sieste! Et Ellie? Elle a très peur! Quand est-ce que Nounou arrive? Il fait si froid ici aussi! Nounou! Hein? Est-ce que Nounou s'est finalement souvenu d'Elie? Oupsi, il est temps que je parte, moi! Je parie qu'Elie dort maintenant! Pourquoi est-ce que j'ai tout ouvert? Non! Ah, bon! Wow, c'est mon joueur préféré! Il faut que je l'achète! Heureusement qu'Elie a des économies! C'est toujours le problème avec les tiens lire! C'est tellement difficile de sortir son argent! Ah, je devrais peut-être la casser! Oh-oh! Eh bien, elle a récupéré son argent! Oh mon Dieu! Regarde ces morceaux tranchants! Oh non! Tu t'es fait mal! Ne casse plus jamais rien! Je voulais juste de l'argent, mais maintenant m'a tiré un cassé! Oh! Un coffre-fort! Hors de l'argent! Je reviens tout de suite! Qu'est-ce que la Nounou tient? C'est un coffre-fort spécial pour ton argent! Wow! Tout ce que t'as à faire, c'est d'insérer les pièces ici dans la fente! C'est trop cool! C'est aussi beaucoup plus sûr! Tu peux l'ouvrir avec un code d'accès! J'adore! Je vais mettre mon propre code! Ça a marché! Et voilà la pièce! C'est facile! Je vais la remettre en place! Ouais, c'est tellement facile! Merci, Nounou! Et ouais! Je suis si intelligente! C'est l'heure du nettoyage! On dirait que la mauvaise Nounou est dans son petit monde! You get the best of all worlds! La Nounou devrait avoir son propre concert! J'ai l'impression qu'elle aurait des billets à guichet fermés! Oh yeah! Oh non! Elle a touché la tireure des lits! Nounou, qu'est-ce que t'as fait? Oups! J'ai chanté un peu trop fort! Je suis désolée! Je suis bouleversée! Pauvre Ellie! Où va-t-elle pouvoir ranger tout son argent maintenant? La Nounou se sent coupable! Hé, viens là! Je sais ce qui te fera de sentir mieux! Qu'est-ce que la Nounou prépare? Ellie a l'air d'aimer l'idée! Né! Hé, pourquoi prends-tu les pièces d'Elie? Wow! On dirait que les filles ont passé une bonne journée de shopping! Qu'ont-elles acheté? Des snacks! Et encore des snacks! Et des jouets aussi! Attends! Où est-ce qu'elles ont trouvé l'argent pour ça? J'aime les M&M's! Hum, c'est délicieux! Oh, je me souviens! Je t'ai acheté une nouvelle tirelire! Wow, c'est vrai! C'est pour moi! Mais où est passé tout mon argent? Il était juste là? Oh, eh bien... Il reste une pièce! C'est tout! C'est ce qu'il reste de mon argent! Oh, Nounou! Elle a dépensé tout l'argent d'Elie pour ses snacks! Il vaut mieux les manger et ne pas les gaspiller, alors! Ellie dessine quelque chose! Est-ce que ça ne ressemble pas à un monstre familier qui fait des câlins? Qu'est-ce que je devrais ajouter à mon dessin? Oh, je sais! Elle a accidentellement dessiné sur le mur! Comment va-t-elle pouvoir le recouvrir? Autant finir ce qu'on a commencé, non? Qui a besoin de papier quand on peut dessiner sur les murs? Ça semble aussi aider Ellie à développer sa créativité! Sa créativité est en plein essor! Ta-da! C'est une jolie branche avec des feuilles! Attends, j'ai une autre idée! Pas encore sur le mur! Oh non! Ne dessine pas sur le mur! Stop! Attention! Wow! La nounou vient de renverser la table! T'es si bête, nounou! Laisse-moi dessiner sur ton visage! Bonjour, Monsieur Moustache! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Idiote! Donne-moi ça! Plus de dessin sur mon visage! Oh! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je suis désolée! Comment peux-tu ne pas lui pardonner avec ses yeux de chiot? Un mur, hein? J'ai une idée! Du film adhésif? Qu'est-ce que nounou a l'intention de faire avec ça? Elle semble l'enrouler autour des pieds de la table! Ça a l'air intéressant! Encore une couche et... Ta-da! Ton nouvel espace de dessin! Wow! Génial! C'est trop cool! Viens ici, toi! Maintenant, chaque fois qu'Elie a envie de dessiner sur les murs, elle peut faire sur le plastique! Lutre problème de nettoyage! On voit que l'art est vraiment la passion des lits! Ouais, je vais en dessiner un autre! Quant à nounou, le nettoyage est sa passion! Tout nettoyer est une activité amusante pour elle! La-la-la! Il y adore dessiner toutes sortes de choses! Regardez comme elle est créative! Ok, prochain dessin! Oh non, j'ai plus de papier! Où est-ce que je peux dessiner? Nounou, tu peux me donner plus de papier? Quoi? Allô, tu m'entends? Ouais, ton dessin est magnifique! C'est pas ce que j'ai demandé! Je ferais mieux de dessiner autre chose, alors! Il n'y a plus de place, alors elle peut aussi bien dessiner sur les chaussures de nounou! Il est des temps que nounou mette des couleurs vives sur sa tenue sombre! J'ai fini! Wow, en toute honnêteté, les chaussures de nounou ont l'air encore plus cool maintenant! Je pense que j'ai fait du bon travail! Ouh, et si je dessinais sur le mur? La nounou est toujours occupée avec son jeu! Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à mes chaussures? Des feutres? Ellie, tu as fait ça? Qui Ellie dessine-t-elle? Oh mon dieu, on dirait la nounou! Qu'est-ce que tu fais? C'est moi! Désolée, c'est trop cool! Je veux dessiner aussi! D'accord, je pensais que tu serais en colère! En colère? J'aime l'art! Yeah, c'est ça! On dirait qu'Elie a trouvé une collègue artiste! Mauvaise nounou apprécie vraiment son goûter malsain! Mais ce n'est pas suffisant! Elle a encore faim! Regarde, ce sont de beaux desserts! Mais elle n'est pas censée les manger! C'est ce délit! Oh non, nounou est si vilaine! Elle va rendre Ellie si triste! Allez, c'est ton deuxième avertissement! Déjà trois avertissements! Nounou est tellement tentée! Miam, j'en mangerai qu'un seul! C'est promis, ils ont l'air si délicieux! Le meilleur chocolat du monde! Hein? Eh bien, il y en a plus! Oh non, je ne ferais pas ça si j'étais toi! Voilà Ellie! Quel gâchis tu as fait, nounou! Tu as fini tous les chocolats! Et tu as laissé tant de preuves! Oh oh! Des raisins? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec ça? Je sais! Pas question! Elle met les raisins à l'intérieur des emballages! C'est des raisins déguisés en chocolat! C'est vraiment mauvais, nounou! Mais je ne vais pas mentir, c'est plutôt intelligent! Mais chocolat! Hein? Qu'est-ce que tu fais, nounou? Quoi? Euh, rien! Je me détends! Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Quoi, mon visage? Oh, j'ai oublié de me nettoyer! Voilà, c'était rien! J'ai juste mangé un fruit! Des fruits? Je préfère manger du chocolat! Bien joué, nounou! Mais saura-t-elle que ce ne sont pas vraiment ce chocolat? Regarde, c'est mon préféré! Mmm! Ça a si bon goût! Quoi? Je ne peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau! Quel grand soulagement! Les raisins sont toujours sucrés, après tout! C'est l'heure du déjeuner! Bonne nounou à préparer tous ses légumes pour toi! Et n'oublie pas le jus de carottes! Miam! Attends, je peux le faire moi-même! Hein? Ok, alors... Ellie est une fille tellement indépendante! Je vais aller apprendre quelques nouvelles recettes, alors! Oh oh, quelqu'un est en train de faire des bêtises! Non, tu ne peux pas boire ça! Le soda n'est pas bon pour toi! Hmm, c'est dommage! De toute façon, j'ai mon Pepsi ici! Tu ne peux pas boire ça non plus! Mon Dieu, mais où trouves-tu ces boissons? C'est vraiment injuste! Mais bon! Quoi? T'as un autre soda caché là-dedans? Non, je n'ai dit pas de boissons de gazeuses pour toi, jeune fille! Attends! Un Fanta orange et un jus de carottes? Je me demande ce que fait Nounou! Regarde tout ce soda qui part en fumée! Je pense qu'elle vide la bouteille! Ah, je vois! Elle transfère le jus de carottes dans la bouteille de Fanta! Quel génie! Il n'y a aucune chance qu'il y remarque la différence! Voilà pour toi! Le soda que tu voulais boire! Hourra! Merci beaucoup, Nounou! C'est mon préféré! Je vais verser ça pour moi! Bon travail! Croisons les doigts! Elle aime ça! Le goût ne la dérange pas du tout! Super astuce, Nounou! Que fait Nounou aujourd'hui? Est-ce qu'elle sort avec une amie? Nounou, je suis prête à partir! Quoi? Qu'est-ce que tu portes? Eh oh, tu es si rose! Ne t'inquiète pas, elle ne va pas vraiment sortir en portant ça! Laisse-nous juste un moment! On te déteste, c'est le rose! Viens ici, on doit changer ta tenue! Quoi? J'arrive pas à croire que ce soit si coloré! Tu n'as pas de noir? C'est quoi ça? Oh, ça fera l'affaire! Mais ça! Tout noir? Tu commences à ressembler à Nounou! Je ne suis pas satisfaite! Oh, j'ai une idée! Qu'est-ce que Nounou est en train de faire? Pauvre T-shirt! Je me demande pourquoi Nounou le coupe! C'est vraiment si moche! Oh, wow, elle l'a transformée en crop top! C'est beaucoup de clous en argent! Elle a coupé le jean aussi? Eh, qu'est-ce qu'elle écrit? C'est des gris bouillages! Regardez cette tenue! Tu viens de te transformer en rockstar! Wow, toi et Nounou êtes jumelles maintenant! C'est parti! Wow, attends! Qu'est-ce qui prend autant de temps? Hein? Voilà! Qu'est-ce que tu penses de sa tenue? J'ai le vertige! Attends, il reste encore une chose! Ce bracelet est très élégant! Moi aussi, j'ai une idée! Du rouge à lèvres noir? Je ne suis pas sûre que ça convienne à Ellie! Regarde son doux visage innocent! Les choses deviennent sombres! Nounou et son amie sont bonnes pour transformer quelqu'un en rockstar! C'est parti pour le rock'n'roll! Wow, vous êtes bien habillée? Encore une chose! Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai! La crème solaire est importante quand on va jouer dehors! Tu n'as pas hâte, Ellie? Ok, c'est suffisant pour te protéger des coups de soleil! C'est tellement collant! Quelle gentille fille! Tu es prête à jouer maintenant! Oups, j'ai presque oublié d'apporter ça avec moi! Oh mon Dieu! Wow, quoi? Tu m'as fait peur, Nounou! On a failli oublier le chapeau! C'est tout? Je pensais que quelque chose de terrible était arrivé! En parlant de malheur, elle n'a pas l'air d'aimer son chapeau! Qu'est-ce que tu vas faire? Oh ouais, on y va! Mais non! Ce pauvre chapeau est en train de se faire couper en morceaux! Je crois qu'elle a fait un trou dans son chapeau! Hmm, de quoi d'autre avons-nous besoin? C'est toujours un chapeau ou c'est un bracelet? Nounou, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Mon chapeau est cassé! Oh mon Dieu! Ellie, petite sournoise! Le trou est trop grand! Tu ne peux plus porter ça! On n'a qu'à le jeter! Je vais te trouver un autre chapeau! Euh, ça c'est trop chaud pour l'été! Essayons-en un autre! Un casque? Pas question, je ne fais pas de vélo! Que va faire Nounou maintenant? Ellie a besoin de se protéger du soleil! Attends, je sais! Voyons comment Nounou va transformer son chemisier en chapeau! Utilise un stylo pour dessiner un cercle parfait! La ficelle a bien aidé! Ensuite, suis les lignes et découpe! Tu y es presque! C'est le moment de coudre! Prépare un élastique et du fil, ainsi qu'une aiguille! Coule l'élastique autour du chapeau pour que ce soit extensible et réglable! Fais attention à tes doigts! Tu ne veux pas les piquer! Ça a l'air plutôt élégant! Joli! C'est presque fini! Ça ressemble vraiment à un chapeau! Ta-da! Ajoute quelques fleurs dessus aussi! On va l'essayer! Waouh! C'est vraiment joli sur toi, Ellie! Quelle tenue d'été parfaite! Amusez-vous bien, les filles! J'aime vraiment tous mes jouets! Oh oui! La Nounou a l'air très occupée! Oh non, attention! Oh, je me suis fait mal aux genoux! Nounou, tu es là? Ça fait mal! Aide-moi, Nounou! Aide-moi! Oh! Tu ne vois pas que je suis occupée! J'ai mal aux genoux! J'ai trébuché! Est-ce que Nounou vient de mettre des écouteurs? Et Ellie? Ça ne marche pas! Je dois pleurer plus fort! Nounou! J'ai dit que j'avais besoin d'aide! Oh mon Dieu! Quoi? Qui va t'entendre maintenant? Nounou est si méchante! Je vais mettre le pansement moi-même! Oh, pauvre petite fille! Elle est vraiment déçue par ça, Nounou! Je peux aller jouer à nouveau! La 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 la! Oh, Nounou, tu es incroyablement mauvaise! Ellie et Nounou sont à la maison! C'était une chouette vie réchopée! Maintenant, il est temps pour moi de jouer! Oh non, attention! Oh mon Dieu, Ellie! C'était une sacrée chute! Est-ce qu'elle va bien? Oh non, c'est un méchant bleu! Vite, Nounou! Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Super, les premiers secours! Bon travail, Nounou, pour avoir été préparé! Où est-ce que c'est? Ça! Je pense que ça pourrait marcher! Oh non, c'est vide! Nounou devient folle! Attends, je sais! J'ai quelque chose ici! Hein? Un oeuf? En quoi ça va aider? Nounou, qu'est-ce que c'est? Je reviens tout de suite! Où est-ce qu'elle va? Ok, je suis de retour! On va soigner ton bleu! C'est un oeuf dur! Oh, je vois! Ça aide à soulager l'équimose! Wow, ça fait même pas mal! Bien joué, Nounou! Et parce que tu es blessée, tu as droit à une sucette! Yeah! Merci, Nounou! C'est une bonne idée! Le besoin de faire trébucher les enfants, méchant tapis! Nounou doit être vraiment fatiguée! Nounou! Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Où le feu? Il n'y a pas de feu! Je veux juste regarder ce film! Oh, tu vois pas que j'ai encore sommeil! Allez, Nounou! Viens, on va regarder! Très bien, laisse-moi voir ça! Hein? Des mignons? On ne regarde pas de dessin animé, pas question! Mais je veux... Ok, viens ici, je vais te montrer un bon film! Oh oh, j'ai un mauvais pressentiment à propos de ça! Ellie a même apporté son pop-corn! Oh, qu'est-ce qui va pas avec Ellie? Oh, c'est tellement effrayant! Je peux pas regarder, j'ai trop peur! Arrête de faire ta moviette! Tu veux plus de ton pop-corn? Je vais le manger! Ça devient émouvant! Même Nounou n'arrive pas à contrôler ses larmes! C'est tellement triste! Hein? Nounou, je veux regarder ce film! S'il te plaît, ce serait la cerise sur le gâteau! Eh bien, comment pouvez-vous résister à ce joli visage? Très bien, viens! Je vais mettre le film pour toi! Yay! Voyons voir... Cette chaîne... Non... Ah, voilà! C'est tellement amusant! Oh oh, ça va, Nounou? Quelqu'un commence à s'endormir! Est-ce que ça va? Oui, oui, oui! Je suis réveillée, je suis vraiment réveillée! J'adore ce film! Eh bien, tant qu'Elie est heureuse! Elle est si nerveuse! Elle a eu un F à son examen! Nounou pourrait se mettre en colère! Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi voir ton examen! Non! Un F! On est tous passés par là! Oh, attends, j'ai une idée! Que fait Nounou? Elle met le bazar dans les affaires d'Elie! T'inquiète pas, je m'occupe de toi! Une gomme? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Je suis curieuse de voir comment ça se passe! Je suis pas tellement sûre de ce qui se passe ici, mais Nounou coupe la gomme! Maintenant, elle coupe l'autre côté! Ça s'est ouvert comme un sandwich! Hein? À quoi sert la colle? Oh, mais c'est une antisèche! Maintenant, je vois ce qui se passe ici! Nounou vient de faire une antisèche pour le test d'Elie! Voilà! Tu ne rattraperas plus jamais tes examens! C'est vraiment mauvais, Nounou! Oh non! Et si Ellie se fait prendre? Elle s'en sortira! Maintenant, tu es prête pour ton test aujourd'hui! Vas-y! Va chercher ce 1! Ellie semble avoir du mal avec son test! Mais je sais! J'ai un secret! Il est temps d'utiliser cet antisèche, je suppose! Wow! Toutes les réponses sont là! Mais fais attention à ne pas les dévoiler au grand jour! J'espère que le prof ne te verra pas! Ellie joue à des jeux sur son téléphone! Et Nounou est occupée à nettoyer! Hé! C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est? Un baie? Ça me paraît bien, mais Nounou n'est pas contente! Quoi? C'est juste un baie? Juste un baie? C'est inacceptable! Tu vas étudier tout de suite, jeune fille! Quoi? Mais j'ai réussi mon test! On dirait que la récréation est terminée! Ellie préférerait vraiment jouer en ce moment! Regarde comme elle s'ennuie! Je ne veux plus faire ça! Nounou commence à s'endormir aussi! C'est l'occasion pour Ellie de s'échapper! Passez vite! Je dois finir tes devoirs! Oh, allez! Je m'ennuie tellement! Super maquillage, Nounou! Tu vas quelque part? Regarde, Nounou! Je t'ai fait quelque chose! Qu'est-ce que c'est? Je vais dessiner ton visage! Quoi? C'est moi, ça? Ouais! Est-ce que ça te plaît? Non, pas du tout! C'est tellement laid! Je peux même pas regarder! T'es si méchante! Pauvre Ellie! Tu n'avais pas besoin d'être si grossière, Nounou! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Arrête de pleurer, j'ai une idée! Reste là, d'accord? Oh non, que fait Nounou? Elle vient de se frotter le visage sur la feuille de papier! Oh là là! Il y a le maquillage de Nounou sur le papier! Je peux dessiner ton visage maintenant! Ça te ressemble déjà tellement! Il ne reste plus qu'à faire la tête! C'est déjà plus ou moins la jumelle de Nounou! C'est une idée très intelligente pour dessiner un visage! Bien joué, Ellie! Enfin, elle peut me laisser tranquille! Tu devrais peut-être arranger ton maquillage? Je pense que tu l'as écrasé un peu trop fort! Ellie est en train de dessiner quelque chose! Je suis impatiente de voir ce que c'est! Oh, je pense qu'elle a dessiné Nounou! C'est un monstre? Enfin, je veux dire, ça me ressemble vraiment! Tu as tellement de talent! Tu as dit que c'était un monstre! Oh non! Oh mon Dieu! Le tableau, il est abîmé! Oups, j'ai pas fait exprès! Nounou va se faire gronder si elle ne nettoie pas ça! Attends, je crois qu'elle a trouvé un plan! J'ai une idée! Laisse-moi prendre ce tableau! Oh, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Je vois que la Mona Lisa a un mono-sourcil maintenant! Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi a-t-elle enlevé le tableau? Oh, je vois! Maintenant, Ellie peut facilement dessiner Nounou! C'est vraiment intelligent! Wow! En commençant par la bouche! C'est tellement rose! Allons-y, Nounou! Prends des pauses pour Ellie! Ellie s'amuse vraiment! Wow! Ça ressemble tellement à Nounou! C'est magnifique! Ça mérite d'être mis sur le mur! Juste ici! Wow! Quel beau chef-d'oeuvre! Bon travail, Ellie! Et bon travail à toi aussi, Nounou! Oh wow! La méchante Nounou a l'air très cool! Ok, Nounou, je suis prête à partir! On peut y aller! Stop, stop! C'est quoi ces vêtements? Tu ne peux aller nulle part habillée comme ça! Eh oh! Hmm, qu'est-ce que je peux faire? Des ciseaux, bien sûr! Des ciseaux! Ok, viens ici, ma chérie! Oh là là! Que fait la Nounou? Regarde, elle a coupé les vêtements de la fille! Oh yeah! Bien! Il manque quelque chose! Des clous? Oh yeah! Des clous! Ok, gamine, viens ici! T'as besoin de petits clous! Wow, il y en a tellement! Elle aime vraiment les clous! On va voir ce que ça donne! Voilà, c'est parfait! Eh, c'est pas si mal! En fait, tu ressembles à la méchante Nounou! Mais aouh! Fais attention! Les clous sont pas serrés! Au moins maintenant, elles peuvent sortir! La Nounou a vraiment hâte! Mais la pauvre fille n'est pas aussi enthousiaste! La la la! Ok, je peux aller à l'école maintenant! De quoi j'ai l'air? Oh, terrible! Non, je veux pas de ce bonnet! Cachons-le pour que la Nounou ne le voit pas! Elle me forcerait à le porter! Ok, maintenant je suis prête! Stop! Mon petit rayon de soleil, où est ton bonnet? Hein? Tu l'as perdu? Mais tu vas avoir froid aux oreilles! Mon pull! Oui, c'est vrai! Une si bonne Nounou, vraiment! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la manche de son pull? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Bon, allez! On va te faire un autre chapeau! Regarde! Elle a attaché la manche et voilà le chapeau! C'est génial! Super créatif! Mais la fille va-t-elle aimer? Viens ici! Le chapeau que tu as fait n'est pas très beau! Maintenant, tu peux partir! Au moins, la petite fille aura chaud! Mais la Nounou, elle... Elle se gèle! La fille est à faim et attend de manger! Mais la méchante Nounou est occupée à parler au téléphone! Elle ne se soucie pas du tout du petit déjeuner de la fillette! Pauvre fille! Oh, une seconde! Désolée, Anna, tu disais? Voyons voir ce qu'elle prépare! Ah ouais, le repas le plus simple qui soit! Des céréales avec du lait! Oh, la Nounou a accidentellement pris une bouteille de coca et pas de lait! Elle verse le coca directement dans la boîte de céréales! C'est bon! Mange! Attends, mais c'est du coca! Ok, essayons! Alors, c'est comment? Oh mais, c'est plutôt bon! Joli! J'ai préparé le petit déjeuner pour vous! Qu'est-ce que c'est? Des fruits? Du porridge? Non, je veux des frites et du coca-cola! Ah non, ma chérie, c'est du fast-food et c'est très mauvais pour la santé! Oh là là, la Nounou a des problèmes! Peu importe, c'est délicieux et je les veux! Mais regarde, elle a une idée! Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle verse le coca de la bouteille et ajoute du jus de raisin! Ok, très intelligent! Ça ressemble à du coca! Et maintenant, les frites! Elle coupe la pomme en petits morceaux! Pour que ça ressemble à des frites! Génial! Quel repas à la fois sain et malsain! Ça va marcher? Ok, ma chérie, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous! Intéressant! Est-ce que la fille va comprendre la supercherie? Regarde, elle aime la nourriture! Bien joué, Nounou! Maintenant, la fille va manger sainement! Une idée intelligente, en effet! La fillette est contente de jouer! Regarde, la Nounou vient d'entrer! Et euh, c'est quoi cette mauvaise odeur? Oh, Berk! Élise, c'est toi! Ma fille, tu puis vraiment fort! Va prendre une douche maintenant! Non, laisse-moi tranquille! Hé, hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, la Nounou est très en colère! Comment va-t-elle la forcer à prendre une douche? Quand la Nounou est en colère, elle commence à manger beaucoup! Ça l'aide à se calmer! Et euh, c'est un oignon? Attends! Ah ouais, c'est un oignon! Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'oignon? Regarde, elle coupe l'oignon en deux et... Oh, mon Dieu! Ne fais pas ça! Et oh, la Nounou s'est frottée de l'oignon sous les aisselles! Ça doit puer tellement fort! Tu joues encore? La Nounou a levé les bras pour que la fille remarque la mauvaise odeur! Eww, quelle est cette odeur? Qu'est-ce qu'il va pas? Comme tu l'as dit, prendre une douche, c'est stupide! Euh, est-ce que je pue comme ça aussi? Oui! La fille ne veut pas sentir comme la Nounou! Alors elle a décidé de prendre une douche après tout! Ton vilain plan a marché, Nounou! Mais n'oublie pas de prendre une douche, toi aussi! Tu sens l'oignon! La gentille Nounou nettoie la maison! Ah, ça sent si bon! Mais attends! Qu'est-ce que c'est que ça? Eww, quelque chose pue vraiment là! Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est Ellie! Oh mon Dieu, Ellie! Il faut vraiment que tu prennes une douche! Et vite! Non, ne me dérange pas pendant que je joue au téléphone! La Nounou essaie de persuader la fillette de prendre une douche, mais elle n'arrive pas à la faire lâcher le téléphone! Que va-t-elle faire? Hein? Oh mon Dieu, ce chien ressemble vraiment à une lampe! Trop drôle! Mais attends, ça vient de donner une merveilleuse idée à la Nounou! Wow, elle a mis une protection sur la tête de la fille! Maintenant, la fille peut tranquillement jouer au téléphone, pendant que la Nounou lui lave les cheveux! Bon travail, Nounou! Oh! Non! Nounou! Quoi? Que se passe-t-il? J'ai peur des monstres! Ne sois pas ridicule! Les monstres sont une bonne chose! Nounou, lis-moi un conte de fées! Un conte de fées? Non, 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 j'ai un très bon livre! Tu vas voir! Très intéressant! Des contes effrayants! Oh, bien, ok! Très bien! Il y a très, très longtemps... Oh, ce conte de fées est trop effrayant pour la jeune fille! Les histoires du soir sont censées être apaisantes, pas effrayantes! Pauvre Ellie! C'est fini! La fin! Ok, faites vos rêves, allez, salut! Maintenant, Ellie ne veut plus jamais s'endormir! Qu'est-ce que t'as fait? Ok, ma chérie, va dormir et faites vos rêves! J'éteins la lumière! Non, non, ne pars pas! N'éteins pas la lumière, il y a des monstres! Mais mon cœur, il n'y a pas de monstres! Oh, elle a peur des monstres! Hein? Un spray? Il semble que la nounou ait eu une idée! Décorez le spray et ajoutez quelques détails! Et voilà! Regardez, la nounou a fabriqué un spray anti-monstre! Tu vois? C'est un spray anti-monstre! Si tu vois un monstre, tu le vaporises et il disparaît! Ça a aidé! La petite fille n'a plus peur! Quelle bonne nounou! Maintenant, elle peut s'endormir! Et la nounou va même lui lire un conte de fées! Oh! Merveilleux! C'est trop mignon! Oh non! Un si gros trou! Le pull est fichu! Oh la vache! Nounou! Nounou! Quoi? J'ai mal aux dents! Regarde! Oh mon Dieu! Je sais pas quoi faire! Attends! Un fil? Ah, je sais! Juste un moment! Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Oh mon Dieu, c'est... La nourrice a attaché le fil à la dent de la petite fille! Elle veut l'arracher! Bon, t'es prête? Euh! Non, 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 non! Oui! Ciseaux! Ouh! La fille a coupé le fil juste à temps! Elle est en sécurité! Je l'ai eue? Où est la dent? Quoi? Pas de dent? N'importe quoi! C'est nul! Ça suffit, j'abandonne! Je ne sais pas comment je peux t'aider! Mais attends une minute! Un thé? Ah ouais! Prends-le et mets-le contre ta dent! Alors? Oh, ça marche! Je me sens déjà tellement mieux! Ok, bien joué cette fois! T'as eu de la chance! Miam, miam! Du chocolat! Essayons! Aouh! Ma dent! La fille a mal aux dents! Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh mon Dieu! Ellie! Oh Ellie, qu'est-ce qu'il y a? Mal aux dents? Ok, je sais ce qu'il faut faire! Allô? C'est une urgence! Nani se dépêche d'appeler le dentiste! Et le voilà! Que s'est-il passé? Mal aux dents? T'inquiète pas, petite fille, je vais arranger ça! Ok, reste juste tranquille! Bien, ça a l'air un peu effrayant! Non, ne t'approche pas! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? La fille a trop peur du dentiste! Ah, des gants! Ok, je sais! Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, regarde! Elle fait un jouet avec un gant! Wow, un jouet super mignon! Hé Ellie! Regarde ce que j'ai! Il s'appelle Happy! Salut Happy! Tu es très mignon! La fillette n'a plus peur et maintenant, le dentiste peut soigner sa dent! Bravo Nounou! Ton idée a parfaitement fonctionné!